Salut tout le monde, merci d'être là. Donc on va parler de Value Object en PHP aujourd'hui. Donc je me présente rapidement, je suis Damien Alexandre, je travaille pour la société JoliCode. On est une agence spécialisée dans le développement d'applis web et mobile. On est une petite équipe à taille humaine et on recrute. Vous pouvez me retrouver sur Twitter avec Damien Alexandre et me parler d'Elasticsearch, de bière ou de Symfony. Pour commencer j'aimerais parler un peu du domaine Drive & Design, le DDD. Tout le monde en a déjà entendu parler mais personne ne sait trop ce que c'est. Alors c'est ni une techno ni une méthode de développement, c'est plutôt un ensemble de pratiques fondées sur la collaboration entre experts fonctionnels et développeurs. Donc c'est plutôt une manière de communiquer, une manière de penser et qui est très employée dans les applications web modernes parce qu'on a de plus en plus de complexité et on fait des applications de plus en plus riches fonctionnellement parlant. Alors ma conférence n'est pas du tout une conférence sur le DDD. Je vous conseille plutôt d'aller voir Alexandre Balms le 23 à 14h. Mais dans le DDD il y a donc cette notion de value object que j'aimerais vous exposer aujourd'hui. C'est un des outils fondamentaux du DDD et on en fait souvent des caisses mais en fait c'est extrêmement simple. Et on pourrait aussi dire que c'est une des seules choses à retenir du DDD mais ça c'est plus un troll pour embêter Alexandre. Donc le VO c'est son petit nom et tout au long de la conférence je vais l'appeler le VO. C'est juste un objet comme on en manipule tout le temps qui contient des données et ces données elles vont permettre de mesurer, de quantifier ou de décrire quelque chose dans votre domaine. Votre domaine c'est ce que fait votre application, ce qu'elle manipule. C'est un objet qui n'a pas d'identité, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'ID, il n'a pas de numéro de série, il n'a rien. Et il est immutable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas changer de contenu au cours de sa vie. Une fois qu'un VO est créé, vous ne pouvez pas modifier son contenu. Et donc son identité du coup elle est basée sur ce contenu. Des VO, il y en a plein, on en manipule déjà. Quand vous manipulez un datetime, c'est comme si vous manipuliez un VO. Sauf qu'évidemment il y a la méthode modify dessus qui permet de modifier la date qu'il contient. Depuis PHP 5.5, on a datetime immutable, qui comme son nom l'indique, est un vrai objet datetime. Mais si vous appelez la méthode modify dessus, ça vous retourne une nouvelle instance. Peu importe. Dans les exemples, on voit souvent des VO, adresse, location, money. C'est vraiment ce qu'on voit tout le temps. Pour ma part, je voulais changer un peu des exemples qu'on trouve dans les tutos. Donc j'ai fait appel à mon assistant. Et donc on s'est dit, on va faire un exemple avec des capsules de café et des cafetières. Cette conférence n'est pas sponsorisée. Donc on va créer un objet cafetière, tout simplement. On va commencer à décrire notre domaine, notre modèle. Et donc notre coffee maker, il a un ID, il a une marque, un modèle. Et il a une capsule courante. La courante capsule. Le code est lisible. La question qu'on se pose maintenant, c'est comment on va modéliser notre capsule au sein de notre domaine. Une capsule, ça possède un nom, un arôme, une couleur, une intensité. Et aussi une identité. Parce qu'une capsule, elle a une vie propre au sein de notre domaine. On va pouvoir l'utiliser, on va pouvoir la jeter. On va pouvoir en acheter plein. Donc elle aura bien un ID, elle aura bien une existence dans notre domaine. Donc voici le modèle de notre capsule. On va y mettre un ID, un name, une couleur et une intensité. Mais le name, la couleur et l'intensité, ça décrit plutôt... Enfin, ça décrit la capsule. C'est vraiment des éléments de description. Et tous ces éléments de description, on va devoir les valider. Bien sûr, on va valider la couleur. Mais est-ce que c'est vraiment le rôle d'une capsule de valider ce qui décrit une capsule ? Ça va casser le principe de simple responsibility de notre domaine. Ça va aussi nous empêcher de réutiliser cet objet de description de la capsule. Par exemple, si je veux un objet user, donc un utilisateur, et je veux que cet utilisateur, il ait une capsule préférée. On ne peut pas lui assigner une capsule de notre cafetière. Ce n'est pas les mêmes choses. Quand quelqu'un dit qu'il adore le ristretto, on ne peut pas lui donner une capsule de ristretto qui sert normalement à faire du café. Il faut qu'on lui donne quelque chose qui représente plutôt... qui décrit le ristretto. Sinon, notre domaine ne va pas être cohérent et on n'aura pas une bonne séparation des différents principes. Du coup, on va faire un VO pour ça. Et on va créer un VO capsule type qui va décrire une capsule. C'est-à-dire qu'il va contenir le nom de la capsule, sa couleur, son intensité. Et toutes ces informations seront encapsulées. C'est aussi dans ce VO capsule type qu'on va pouvoir mettre la validation de ce qu'est un capsule type valide. Il n'y a aucune raison que ça appartienne à l'utilisateur ou à la capsule. Il faut vraiment que ça appartienne au capsule type. Ce capsule type sera donc réutilisable et il va aussi pouvoir contenir des méthodes liées au capsule type. Par exemple, si je veux une méthode pour savoir est-ce que ma capsule est décaféinée, c'est quelque chose qui peut se déduire des trois informations qu'on stocke dans le capsule type. Donc on va pouvoir y mettre non-intelligence et on va pouvoir tester ça très simplement. C'est juste un petit objet qui contient des données. C'est beaucoup plus simple à tester qu'une entité utilisateur. Donc voilà à quoi va ressembler notre VO capsule type. Il ne contient pas d'ID, il contient juste un name, une couleur, une intensité. Et donc on va pouvoir créer une nouvelle capsule qui accepte en paramètre un capsule type, par exemple. Parce qu'on se dit qu'une capsule sans type, ça ne sert à rien. Et on peut ensuite appliquer notre capsule dans la cafetière. Donc comme je le disais en introduction, un VO, donc mon VO capsule type, n'a pas d'identité. C'est-à-dire que son contenu l'identifie. Donc on peut avoir, pour savoir si deux capsules sont du même type, tout ce qu'on va comparer, c'est les objets capsule type qui sont à l'intérieur. La capsule, elle par contre, elle a bien une identité parce qu'elle a une vie propre au sein de notre domaine. Elle se manipule, elle se supprime, elle se consomme. Et du coup, on est obligé de l'identifier pour la retrouver, pour changer son état. Donc capsule et coffee maker sont bien des entités. L'exemple complet, ça donne ça. Donc on a notre objet capsule type, notre VO, qu'on instancie directement avec le constructeur. On instancie toutes ses propriétés. On l'applique ensuite dans notre entité capsule. Et on l'utilise dans notre coffee maker. Donc pour comparer nos deux VO, pour essayer d'identifier est-ce que mes deux cafetières sont en train de préparer le même café ou pas, on va donc comparer nos deux VO capsule type. Pour comparer deux VO, comment on fait ? On va utiliser égal égal. Et alors là, je vois tous vos yeux qui s'écarquillent. Le mec, il utilise égal égal alors que c'est pas bien, blablabla. En fait, en PHP, quand on compare deux objets avec l'opérateur égal égal, et bien ça fonctionne. Donc là, dans mon exemple, j'ai un VO tout simple qui contient simplement une propriété test et j'en crée deux instances avec exactement le même contenu. Et on voit donc que égal égal retourne bien true et égal 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 retourne false comme on s'y attend. Egal égal retourne true parce qu'en PHP, quand on utilise égal égal sur deux objets, c'est le nom de l'objet qui est comparé ainsi que le contenu de toutes ses propriétés. Et du coup, pour des VO, c'est parfait. On n'a pas besoin de recoder nous-mêmes les méthodes d'égalité dont on pourrait avoir besoin. Donc on va comparer nos VO avec égal égal et on assume, sauf dans le cas où vous auriez besoin de comparer les types des propriétés qui sont à l'intérieur des VO, parce qu'évidemment, false est égal à nul, est égal à chaîne vide. Donc on voit souvent dans les exemples de VO des méthodes is equal à l'intérieur du VO pour savoir s'il est égal à un autre VO. Ce n'est pas toujours nécessaire. Un des trucs qui fait souvent peur aussi avec les VO, c'est qu'on a l'impression que quand on a deux VO identiques, on a besoin de... Enfin, il ne faut pas qu'on duplique les instances. C'est-à-dire que si je veux deux capsules type de Ristretto, on se dit, il ne faut surtout pas que j'ai deux fois Ristretto dans la mémoire. En fait, ce n'est pas du tout vrai. Il faut vraiment se détendre là-dessus. Évidemment, dans un monde idéal, toutes les capsules de Roma, elles utiliseraient la même instance du capsule type Roma. Ça serait vachement lume pour la mémoire, ça serait vraiment plus propre. Seulement, dans la vraie vie, ce n'est pas possible parce qu'on code comme des pieds. Notre ORM, il ne gère pas les VO et c'est super pénible de se traîner des instances partout. En fait, dans la vraie vie, la seule chose qui est importante, c'est que vous puissiez comparer vos instances entre elles. Qu'il y en ait 200 en mémoire, ce n'est pas du tout un problème. Donc, tant que l'égalité, tant que la comparaison d'égalité est juste, vous pouvez vous traîner autant d'instances de VO que vous voulez. Il faut vraiment se détendre là-dessus. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui doit vous bloquer sur l'utilisation du VO. Maintenant, si je souhaite changer de café à l'intérieur de ma cafetière, je pourrais faire comme ça, je pourrais récupérer le capsule type et appeler un setter pour le transformer, changer son nom. Évidemment, on ne va jamais faire ça avec des VO. On va toujours utiliser une autre instance de capsule type. Dans la vraie vie, quand on veut changer du café, on ne s'amuse pas à repeindre la capsule et à changer le café qui est dedans. Le capsule type, si on change son nom, ce n'est plus le même capsule type. Donc, c'est le principe d'immutabilité du VO. On ne peut pas, c'est-à-dire qu'on ne doit pas, changer le contenu. C'est super important. Donc, une instance de capsule type, si on a changé le contenu, elle pourrait se retrouver dans un état invalide. Changer la valeur du VO, en plus, s'il a été utilisé dans d'autres objets, ça aurait des effets de bord catastrophiques. Donc, toutes les cafetières et tous les utilisateurs qui utilisaient Roma, ils se retrouvaient avec un ristretto alors qu'on n'y a pas touché. Donc, voilà, c'est vraiment très important que votre VO, il soit immutable. Donc, voilà, si... si on change la couleur d'un capsule type, ce n'est plus le même capsule type. Non, mais d'accord. Alors, pour rendre un objet PHP immutable, là, c'est un peu la galère. Donc, quand on fait un VO, c'est très simple, on commence par rendre les propriétés privées et puis on les instancie dans le constructeur. Et bien sûr, on ne met pas de setter. Donc, ça, c'est le truc de base. Par contre, ce VO, il peut encore être étendu, il peut encore être manipulé par un développeur qui ne saurait pas forcément que c'est un VO qui est censé rester immutable. Donc, il y a un mot-clé final pour ça. Donc, on va tout le temps, tout le temps ajouter... Enfin, dans la grande majorité des cas, on va avouter le mot-clé final pour empêcher qu'un développeur pas forcément au courant de ce qui se passe n'étende et ne modifie le contenu du VO. Donc, ça, c'est notre première chose. Mais c'est encore très permissif. Par exemple, en PHP, on peut appeler le constructeur plusieurs fois. Du coup, mon VO que j'avais instancié avec Roma, je peux changer sa valeur à l'infini simplement en rappelant le constructeur. Bon, évidemment, c'est du code malicieux. Si quelqu'un commite ça, il se fait taper. Mais c'est possible. Du coup, un développeur qui voudrait changer la valeur d'un VO, il pourrait, quoi. Donc, l'idée, c'est qu'on va rendre nos constructeurs privés. Comme ça, on ne pourra pas appeler le constructeur depuis l'extérieur. Et donc, tant qu'à faire, le constructeur, on va le laisser vide et on va utiliser un constructeur nommé. Donc, les constructeurs nommés, vous les connaissez. C'est ceux qu'on déclare en statique. Et comme on est dans une classe et que le constructeur est privé, on peut quand même, nous, appeler le constructeur depuis notre constructeur nommé, depuis notre méthode. Et on peut remplir toutes les propriétés privées. Et donc là, on a enfin, plus ou moins, un VO qui est immutable. Ou pas. Bien sûr, en PHP, on a aussi Reflection Object. Donc, le développeur qui voudra absolument changer la valeur d'un VO, il pourra toujours. Mais on s'égare. L'immutable en PHP, c'est dans la tête. Ce qui est important, c'est que vous communiquez et que vous adoptiez des standards avec votre équipe. Il ne faut pas laisser vos collègues implémenter un setter. C'est aussi des choses que vous pouvez automatiser dans votre intégration continue. Donc, on va vérifier qu'il n'y a personne qui a implémenté des modifications sur vos VO. En tout cas, il faut adopter une convention et s'y tenir. On va parler de persistance maintenant. Parce que tout ça, c'est bien joli. Oui, OK, on s'est manipulé des objets. Un des gros problèmes du VO dans le monde PHP actuel, c'est qu'il va falloir le persister dans la base de données. Donc moi, je vais surtout vous parler de Doctrine. Enfin, je ne vais parler que de ça. et notamment de Doctrine 2.5. Donc avec Doctrine 2.5, il y a deux stratégies pour stocker vos VO en base de données. Donc pour transformer votre joli modèle qui est bien modélisé, qui utilise des capsules types, c'est super sexy et tout. Pour le persister en base de données, c'est beaucoup moins sexy. Donc il y a deux techniques. Il y a embeddable et le type object. Le type object, c'est la façon un peu historique de faire du VO en Doctrine. ça utilise Serialize et Unserialize pour stocker des contenus. C'est totalement transparent pour vous. Donc il vous laisse totalement la main sur ce que vous mettez dans le champ. Et c'est totalement transparent parce que vous ne manipulez jamais la chaîne de caractères sérialisée. Vous manipulez tout le temps vos données à vous. Et c'est présent depuis les débuts de Doctrine. Donc on va prendre un nouvel exemple avec un utilisateur qui a un type de capsule préféré. On va prendre une classe user avec un capsule type favori. Donc c'est très simple. On retrouve ici une entité. Donc on a bien l'annotation Doctrine arrobasentité entity et donc on a un capsule type dont la colonne est de type object. Donc sur l'objet, il n'y a rien de particulier à faire. C'est simplement un champ dont le type est object. Bien sûr, le setter, il va falloir le type int très fortement parce que Doctrine ne va pas du tout valider que c'est bien un capsule type que vous mettez dans ce champ-là. Si vous y mettez un datetime, il s'en fout complet. Donc c'est à votre setter, c'est à vous de valider que vous mettez bien du capsule type dedans. Et donc ça va générer ce schéma de base de données. Ça va nous générer notre champ ID, bien sûr, comme d'habitude. Et on aura un champ favori de capsule type qui sera de type long texte. On y trouve aussi un commentaire. Et ça, c'est très important, il faut faire super gaffe parce que ce commentaire est nécessaire pour que Doctrine puisse hydrater correctement en retour vos données. Alors, tous les LGBT que je connais, ils supportent les commentaires. Là, vous risquez d'avoir des problèmes avec les commentaires, c'est sur les outils que vous adaptez autour de vos bases de données. Les outils de migration, de backup, etc. Si vous ne backupez pas les commentaires de votre table, vous cassez Doctrine. Côté d'utilisation, c'est très simple. Donc, on instancie notre capsule type comme on l'a vu avec le constructeur nommé. On instancie un nouvel utilisateur, on lui donne une capsule favorite, un capsule type favori. On persiste. Et en base de données, on obtient ça. Donc, vous connaissez, c'est le format du serialize PHP. Donc, on a notre objet avec le full name de la classe. et toutes les propriétés contenues dans la classe. C'est juste un peu moche, mais ça marche. Donc, les inconvénients, ils sont assez obvious. On ne peut pas requêter sur les valeurs du VO. Donc, si je veux requêter tous les utilisateurs qui aiment le ristretto, je ne peux pas, à moins de faire une expression régulière là-dedans. Mais, il ne faut pas le faire. C'est de la serialisation PHP, donc c'est non standard. Si vous avez d'autres outils qui veulent lire cette base de données, il va falloir trouver un moyen d'hydrater ces choses-là. Et bien sûr, ça implique un couplage très fort avec votre code. Si vous changez le namespace de votre VO, ça casse tout. donc maintenant, on va parler de Embedded. Donc, c'est une fonctionnalité qui a été émergée dans Master en février 2014 et qui a été release en avril 2015. Donc, on l'attend depuis longtemps. C'est uniquement disponible en Doctrine 2.5 et donc, par défaut, je crois que Symfony est encore en 2.4 où il était encore il y a peu de temps. Ça a introduit deux nouvelles annotations, Embedded et Embedded. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va copier tous les champs de votre VO dans l'entité parente. C'est similaire à ce que fait Hibernate Embedded. Donc, côté modèle, voici ce qu'on va devoir changer sur notre CapsuleType. Donc, notre CapsuleType, maintenant, il a une annotation Embedable et toutes les propriétés qu'on veut persister, on leur place simplement les annotations Doctrine classiques, donc colonnes de type string, comme d'habitude. Côté entités, on retrouve plus ou moins les mêmes choses aussi, sauf sur notre Favorit CapsuleType, on trouve une annotation Embedded et là, on précise la classe qu'on veut Embed dans la propriété Favorit CapsuleType. Bien sûr, ça n'empêche pas de faire des setters type intés correctement. Côté base de données, le schéma qui est généré est beaucoup plus propre. On a maintenant un champ par propriété du VO. Donc, on a un Favorit CapsuleType name, un Favorit CapsuleType Intensity, etc. Il n'y a pas de commentaire sur le schéma, donc aucun problème de compatibilité et surtout, on peut requêter très facilement sur tous les champs. Le préfixe qui est utilisé ici est aussi configurable au cas où. Côté utilisation, c'est exactement la même chose que quand on utilisait le type object. Donc, on n'a pas spécialement de manipulation à faire pour dire à Doctrine attention, c'est un VO. On utilise notre domaine comme avant, c'est-à-dire qu'on manipule nos objets de façon très naturelle, on persiste, on flush et c'est parti. Et donc, en base de données, on retrouve évidemment ce qu'on a saisi dans le VO. C'est beaucoup plus propre. Dans les deux cas, l'hydratation se fait aussi correctement, c'est-à-dire qu'on récupère bien un objet. Si je récupère mon utilisateur 1, j'obtiens bien un model user et dans favori de capsule type, j'obtiens bien mon VO, c'est-à-dire l'instance de mon capsule type. Ça, c'était pareil pour le type object. Côté DQL, c'est aussi vachement bien foutu. On va pouvoir, plutôt que de saisir dans le DQL favori de capsule type underscore name, on va vraiment pouvoir faire appel au champ du VO par leur chemin complet. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire user.favori de capsule type .name dans le DQL. Et ça, ça fonctionne très bien. Dans les deux cas, il va falloir faire super gaffe à l'hydratation. L'hydratation doctrine, comme vous le savez, ne fait jamais appel à vos constructeurs. Donc ça ne va jamais passer dans le construct, ça ne va jamais passer évidemment dans le constructeur nommé que vous avez créé. Et donc, si la base de données est manipulée à l'extérieur, ça peut provoquer des VO invalides. c'est-à-dire que si quelqu'un met une intensité négative sur une capsule, votre validation, elle ne va pas s'appliquer quand doctrine hydrate vos VO. Et bien sûr, si vous retrouvez deux VO strictement identiques, doctrine ne va pas récupérer le VO qu'il a déjà instancié. Il va instancier un nouvel objet à chaque fois. parce qu'il n'a aucune raison de savoir que votre VO est immutable. Il y a une grosse problématique aussi qu'on a quand on fait du VO, c'est qu'on voudrait rendre nos VO nullables. Par exemple, si j'ai un utilisateur qui n'aime pas le café, donc Loic, par exemple, si je fais ça, si je mets donc null dans mon favori de capsule type et que je persiste, vous vous en doutez, j'obtiens une superbe erreur SQL. parce que ma colonne, elle n'est pas nulle, elle ne peut pas être nulle. Du coup, sur le type object, c'est facile, on va ajouter nullable true, sauf qu'en fait, c'est moyen supporté. Le type object, si vous mettez null à l'intérieur, il se sérialise null. Du coup, en base de données, vous n'aurez pas un vrai null, vous aurez n. C'est fâcheux. Donc, dans vos queries, vous ne pourrez pas faire un is null, vous serez obligé de faire un égal, 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 pardon, n. Et donc, concrètement, nullable true sur le type object, il ne sert à rien. Avec embedded, c'est pire, ce n'est pas du tout supporté. Donc, il n'y a pas d'option nullable sur la notation embedded, vous allez devoir mettre, si vous voulez vraiment qu'un utilisateur n'ait pas de capsule type, vous allez devoir mettre nullable true sur tous les champs du VO. c'est un peu dommage. Ça augmente évidemment le risque de VO invalide parce qu'on ne met plus de validation de la structure des données côté SGBD. Et ça pose d'autres questions. Comment on va faire pour savoir si le VO, il n'existe pas ou est-ce que le VO, il ne contient que des valeurs nulles ? Comment on fait pour tester la nullité aussi ? Comment on fait pour remonter tous les utilisateurs qui n'aiment pas le café ? Est-ce qu'on va devoir tester qu'il y a bien nul dans tous les champs du VO ? C'est un peu relou tout ça. Donc, ça pose vraiment plein de questions de rendre un VO nullable et on ne veut surtout pas avoir ce genre de cas où on récupérerait un VO dont le name du capsule type est nul. Ça serait complètement aberrant. Donc la seule solution, c'est de coder vous-même une nouvelle propriété de type booléen qui va permettre de savoir si, oui ou non, le VO, il est rempli ou pas. Donc, ça va être quelques lignes de code, 5-6 lignes de code à ajouter, donc une nouvelle propriété bien sûr qui va être stockée. Et là, ici, on l'appelle asFavoriteCapsuleType. On modifie aussi nos getters et nos setters. Évidemment, le getter, il va devoir vérifier est-ce que j'ai un capsule type ? Si oui, je retourne l'instance que j'ai récupéré de doctrine et sinon, je renvoie nul. le setter, lui, se charge juste de modifier la valeur du booléen. Et donc, avec ces quelques lignes de code, userland, on va être capable de dire oui, c'est bon, cet utilisateur, il n'aime pas le café. Et donc, dans nos queries, ça va être beaucoup plus simple et on règle tous les problèmes qu'on avait avec la nullité du VO. Donc, on est toujours obligé de rendre tous les champs nullable, mais bon, ça, c'est... Voilà, on est toujours obligé de rendre tous les champs du VO nullable true. On perd vraiment cette contrainte qu'on avait côté GBD. Mon rêve, c'est que l'ORM gère ça pour nous. Ça serait trop bien d'avoir une option nullable true sur MBD. Donc, il faut aller voter avec vos pouces sur cette pull request qui a été fermée, malheureusement. Donc, c'est l'heure de conclure. Quand utiliser un VO, dès que vous pouvez, dès qu'un... En fait, posez-vous les bonnes questions. Si votre objet, il mesure, il quantifie ou il décrit quelque chose, s'il peut rester immutable, s'il représente une brique atomique et restreinte de votre domaine, s'il est remplaçable intégralement, s'il se compare aux autres par son contenu et qu'il est sans effet de bord, vous avez un super candidat pour faire un VO. Comment le persister ? Il y a les deux solutions. Type object, si vous êtes coincé avec du vieux doctrine et que vous n'avez pas besoin de requêter et que vous n'avez pas besoin de rigueur. En gros, il ne faut pas utiliser type object. Je ne sais pas si vous avez compris. Ou avec MBD, pour tous les autres cas et surtout si vous voulez le rendre nullable avec un peu de code userland, ce sera parfait. Il faut se détendre avec les VO. C'est vraiment simple à utiliser et ça va vraiment améliorer la façon dont vous manipulez votre domaine. Et laissez votre ORM faire des doublons, ce n'est pas grave, vous en ferez aussi. Donc détendez-vous et utilisez les VO. Ce n'est pas grave. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Voilà, j'ai fini, on va pouvoir aller manger. Merci beaucoup. C'est l'heure du repas, mais s'il y a des questions, il y a moyen. Non, ça dépend si vous voulez manger ou pas. Bonjour, Laurent. Concernant le stockage, est-ce qu'il n'y a pas des développeurs qui ont pensé, enfin des développeurs de doctrine, à stocker en fait en JSON, à sérialiser en JSON plutôt que plusieurs champs ? Puisque finalement, maintenant, il y a, avec Postgre, même MySQL maintenant, je crois, on peut avoir des champs en JSON et on peut requêter le contenu JSON qui est dans ces champs-là. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est en cours ? Est-ce qu'il y a eu cette idée-là ? Le problème de stocker en JSON, c'est qu'on n'a pas de traces de la classe qui représentait l'objet. Oui, on pourrait ajouter des champs un peu spécifiques pour indiquer ce genre d'informations qu'on perd. En tout cas, je vois bien le souci, mais non, c'est à ma connaissance qu'il n'y a rien du tout qui a été prévu dans ce sens-là. Après, ça résoudrait peut-être les problèmes de Nulabel et compagnie. Je ne sais pas. C'est vrai que le type JSON est beaucoup plus approprié. Effectivement, le type object de doctrine est plutôt à bannir. Il vaut mieux utiliser du coup un vrai JSON pour ça. Mais on perd les avantages de l'hydratation parce qu'on ne récupère pas une instance du VO. on récupère soit un STD class soit un tableau. Peut-être qu'avec un peu de code userland, on peut récupérer effectivement le VO correctement. C'est une bonne piste. D'autres questions ? Tu vas parler des types custom doctrine. Est-ce que tu ne recommandes pas ça pour stocker des value objects ? Non, pas tellement. En fait, c'est beaucoup de code et de complexité pour quelque chose que le embedded résout plutôt bien. effectivement, si on voulait pouvoir appeler nous-mêmes nos constructeurs lors de l'hydratation, c'est possible. On peut coder ce qu'il faut dans doctrine pour le faire. Je trouve que le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle, mais c'est une possibilité tout à fait acceptable. Merci. Dernière question, après on va aller manger. Bonjour Damien. Comment est-ce que tu gères les listes ? Pour reprendre ton exemple sur les types de capsules, à quel moment je définis tous les types qui existent ? Alors ça, typiquement, c'est quelque chose que tu ne ferais pas dans un VO. Si j'avais voulu dans mon domaine conserver une liste de capsules type, à ce moment-là, ce n'est plus un VO. C'est une entité. Parce que j'ai besoin de pouvoir les manipuler, de les modifier, de les supprimer, etc. Là, c'est dans mon exemple, c'est que j'avais décidé que le capsules type n'était pas fini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une liste finie de capsules type possible. Si demain, je veux en inventer un, je peux. Donc ça dépend de ton besoin. Mais effectivement, si tu dois faire une liste de capsules type, dans ce cas-là, ça devient une entité. Ok. Merci. Merci Damien. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –